Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la suite. Aujourd'hui on va voir la méthode par récurrence. Et donc on va essayer de démontrer cette proportion. Là on voit que nous avons 2 à la puissance n-1 qu'on doit démontrer qu'il est inférieur à n! qui est à son tour inférieur à n à la puissance n. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de décomposer cette proportion-là à deux proportions. On va prendre P1 étant 2 à la puissance n-1 inférieur ou égal à n! et la proportion P2 de n, c'est-à-dire n! inférieur ou égal à n à la puissance n. Donc on peut regarder la solution ensemble. Pour démontrer ce résultat-là par récurrence, on va considérer P1n qui est 2 à la puissance n inférieur ou égal à n! pour tout n appartenant à n étoiles et P2 de n qui est, en fait, la proportion n! inférieur ou égal à n à la puissance n pour tout n appartenant à n étoiles. Et donc là, il suffit seulement de montrer que la proportion qui est P, en fait, qui est ce résultat qu'on doit démontrer, Pn, qui est égal à P1 de n et P2 de n, c'est-à-dire l'intersection de ces deux propositions-là, est vraie. Et donc, il suffit de démontrer d'abord P1n, qui est vrai, et de démontrer que P2 de n est vrai par récurrence. Donc pour la première proportion, on va partir de l'initialisation pour la méthode par récurrence. Et comme n appartenant à n étoiles, donc on va dire pour n égale 1, nous avons 2 à la puissance 1 moins 1, qui est égal à 2 à la puissance 0, est égal à 1, et 1 factoriel, c'est égal à 1. Donc on peut dire que l'initialisation est vraie. Maintenant, on va fixer dans n étoiles, en fait, on va fixer un n, et on va supposer que notre proportion P1 est vraie. Donc il faut faire attention, en fait, au niveau de la méthode par récurrence, c'est-à-dire la démonstration par récurrence, on ne peut pas dire à l'hypothèse d'hérédité que pour tout n, supposons que P1 de n est vrai. Donc si on dit pour tout n, alors, normalement, on n'aura pas besoin de démontrer la proportion A au rang n plus 1. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que pour tout n. Donc là, on va dire pour n fixé dans N étoiles, supposons que P1 de n est vrai, et maintenant, démontrons P1 de n est vrai. Et pour cela, on va dire que 2 à la puissance n, on sait que c'est égal à 2, multiplié par 2 à la puissance n moins 1. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, donc d'après l'hypothèse d'hérédité, on avait supposé que P1 est vrai. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que 2 à la puissance n moins 1 est inférieure ou égal à n factorel. Donc on va l'appliquer ici directement. Donc ce résultat-là, il sera inférieur ou égal à 2, multiplié par n factorel. Or, comme n est supérieur ou égal à 1, d'autant plus que n appartient à N étoiles, donc ceci entraîne qu'en ajoutant partout par 1, on aura n plus 1, il sera supérieur ou égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Et donc comme ce résultat-là est positif, donc en multipliant par n factorel qui est d'air positif, donc nous avons n factorel multiplié par n moins n plus 1, il sera supérieur ou égal à 2 multiplié par n plus 1. Et donc 2, autant pour le moins, il sera supérieur ou égal à 2 multiplié par n factorel. Et donc cela entraîne quoi ? Et donc ce résultat entraîne que n plus 1 factorel est supérieur ou égal à 2 multiplié par n factorel qui est supérieur ou égal à 2 à la puissance n. Et donc là, on vient de démontrer que 2 à la puissance n est inférieur ou égal à n plus 1 factorel, d'où on peut dire que P1 de n plus 1 est vrai. Et en conclusion, maintenant on peut dire pour tout n appartenant à N étoiles, P1 de n est vrai. Donc là, en fait, on vient de voir que pour tout n-là, c'est-à-dire cet quantificateur-là, on ne pouvait pas l'utiliser ici à ce niveau-là au niveau de l'hypothèse d'hérédité de la méthode par récurrence. Regardons maintenant la proportion P2 de n, c'est-à-dire n factorel, inférieure ou égal à n à la puissance n. Donc pour la proportion P2 de n, on va démontrer que n factorel est inférieure ou égal à n à la puissance n par récurrence. Donc toujours, on va commencer par l'hypothèse pour où n est égal à 1 au premier rang. Donc on va essayer de voir est-ce que ce résultat-là ou bien cette proportion-là est vraie au premier rang. Et donc là, on voit que pour n égale 1, on a 1 factoriel, c'est égal à 1, et 1 à la puissance 1 est égal à 1. Donc on peut dire que l'hypothèse d'hérédité est vérifiée. L'hypothèse d'initialisation en temps pour le moment est vérifiée. Et maintenant, on va passer à l'hérédité où on va fixer en n dans la grande étoile. On va supposer que notre proportion est vraie. Et dans ce cas, on pourra montrer maintenant la proportion P2 de n plus 1 est vraie, c'est-à-dire est-ce que n plus 1 factoriel est inférieure ou égal à n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc pour ce faire, on part de n plus 1 factoriel. On sait que c'est égal à n plus 1 multiplié par n factoriel. Or, comme on avait supposé que, au niveau de l'hypothèse d'hérédité, que n factoriel est inférieure ou égal à n à la puissance n, donc on va l'utiliser à partir de ce moment, c'est-à-dire P2 de n, et donc on aura ce résultat-là, il sera inférieure ou égal à n plus 1 qu'on va multiplier par n à la puissance n. Or, on sait que ce résultat-là est encore inférieure ou égal à n plus 1 multiplié par n plus 1 à la puissance n. Donc pourquoi on a n à la puissance n inférieure ou égal à n plus 1 à la puissance n ? Donc pourquoi ce résultat-là ? Or, ceci nous donne le résultat voulu, mais on veut regarder pourquoi on a ce cas-là. C'est-à-dire qu'on se pose une question. Et donc pour répondre à ça, il suffit de remarquer que n plus 1 à la puissance n, c'est égal à n à la puissance n plus n à la puissance n moins 1 multiplié par 1 plus, etc. Donc en utilisant la formule du binôme de Newton. Et donc là, on verra qu'on a le terme n à la puissance n plus un terme qui est positif. Et donc là, on peut affirmer que cette expression-là est supérieure ou égal à n à la puissance n. Et dans ce cas, on pourra affirmer que la proportion P2 de n plus 1 est vraie. Et donc en conclusion, on peut dire que pour tout n appartenant à n étoiles, alors n à la puissance n factorielle est inférieure ou égal à n à la puissance n. Et en conclusion générale, on peut dire que pour tout n maintenant appartenant à n étoiles, donc notre proportion initiale s'agit de 2 à la puissance n moins 1 est inférieure ou égal à n factorielle qui est inférieure ou égal à n à la puissance n. Et donc là, c'était tout pour cette vidéo. Pour la méthode de récurrence, il existe éventuellement une méthode directe qui permet de résoudre directement cet exercice. Donc je vous laisse au fait le faire et vous pouvez m'écrire par mail. Le mail est disponible dans la description de cette vidéo. et on pourra discuter sur la démonstration par méthode directe qui est beaucoup plus rapide et qui peut se tenir en moins de 4 lignes. Donc en moins de 4 lignes en utilisant uniquement la notation produit en mathématiques. Donc je vous laisse regarder cela et n'hésitez pas à décrire en commentaire ou bien de me revenir par mail si toutefois vous avez des questions sur cette méthode-là ou bien sur la méthode par produit. Donc on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MadFestW. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.